bonjour à tous bienvenue sur le moment pause café j'espère que vous allez bien on va faire un tour au niveau sentimental que se passe-t-il dans les énergies au niveau sentimental j'espère que vous allez tous bien c'est très important de garder une énergie positive alors c'est parti pour la consultation au niveau sentimental alors tout d'abord eh bien on nous parle ici de l'âme l'illusion et l'alpha donc ici pour beaucoup de personnes vous sortez d'une forme d'illusion on me parle ici de compréhension compréhension sur son fonctionnement sur le fonctionnement des autres mais essentiellement sur son fonctionnement effectivement il y a pu avoir des illusions faites sur certaines relations sur certaines personnes au niveau sentimental des déceptions aussi hein ça c'est ça c'est c'est très important puisque de toute façon lorsque nous sommes dans l'illusion c'est à dire qu'à côté de ça il y a déception forcément hein d'accord donc ici moi ce que j'entends c'est vraiment prendre conscience de cette désillusion j'ai envie de dire pour vous permettre eh bien de partir sur un nouveau départ ici tout est possible tout est réalisable on me parle ici de guérison un guérison de l'âme aussi vraiment une sortie d'illusion et surtout de la compréhension très très importante allez niveau sentimental alors au niveau sentimental on voit que vous retrouvez de l'énergie d'accord énergie émotionnelle fluidité j'ai envie de dire et puis peut-être que on peut être amené à recevoir des communications tout va dépendre de votre état émotionnel d'accord donc ici on me parle de personnes qui sont dans une forme de guérison une forme de compréhension que finalement ce ne sont pas les autres au niveau sentimental affectif dans une relation ce n'est pas souvent enfin ce que j'ai envie de dire c'est pas toujours à cause de l'autre c'est à dire que rien qui n'est à l'intérieur ne se ne se ne se projette à l'extérieur donc d'où l'objectif vraiment c'est d'avoir un équilibre émotionnel stable voilà ça c'est très important pour les personnes dans des dépendances affectives ici eh bien il y a forcément encore quelque chose à régler apportez-vous vraiment une guérison personnelle donc faites-vous accompagner si nécessaire c'est vrai que c'est un processus qui est long parfois compliqué parfois désespérant pour certaines personnes mais ici on voit bien cette cette évolution cette prise de conscience d'accord je prends conscience qu'effectivement peut-être que je me suis fait moi même des illusions d'accord et je peux repartir sur un nouveau départ tout est possible et réalisable ici on voit effectivement une guérison énergétique émotionnelle d'accord et on a des communications qui vont se manifester ok je vais regarder un petit peu plus loin n'oubliez pas de vous abonner de liker ça encourage et puis surtout ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir tomber sur cette vidéo allez effectivement c'est vraiment clair on a l'amour ici voilà donc ce message était vraiment important d'être transmis l'amour 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 est là l'amour de vous même et puis l'amour qui va arriver bien sûr dans votre vie à partir du moment où vous êtes équilibré avec vos émotions avec vos choix vos vos désirs vos souhaits les plus profonds d'accord cet équilibre de soi même ici on voit que vous quittez que vous sortez d'une forme de malheur donc moi ça me parle de sortie d'illusion ici parce que l'illusion fait mal l'illusion comment dirais-je paralyse comment j'ai envie de dire obstine obstine dans une direction qui n'est pas pardon pas obstine j'ai envie de dire c'est d'être c'est d'être omnibulé par une situation qui quelque part n'existe pas d'accord et c'est ça qui est grave pour pour beaucoup de personnes c'est de de se maintenir dans cette illusion la personne qui est bonne belle et juste pour vous se manifestera dans votre vie ça il n'y a aucun problème et parfois des personnes sortent de votre vie pour laisser place à une belle relation une belle énergie d'accord donc effectivement un deuil à faire et puis vraiment c'est surtout surtout un retour à soi par rapport à ses valeurs et à son comment dirais-je à sa vibration voilà à partir du moment où vous avez une personne qui rentre dans votre énergie et qui vous déstabilise et puis vous sentez que vous perdez votre tout simplement votre stabilité et bien là posez-vous des questions réellement hein vraiment parce que regardez vous avez la lumière donc vous quittez le malheur ici d'accord c'est terminé et vous allez vers la lumière vers votre lumière la personne qui sera capable de voir cette lumière de l'accueillir et puis de la respecter et de la protéger sera la bonne personne pour vous vous quittez le malheur ici alors ici on parle de compréhension donc au niveau de l'amour oh là là c'est magnifique il y a un retour ici au niveau de l'amour il y a la richesse l'abondance d'accord ici on nous parle de bénédiction c'est très très chouette donc pour certaines personnes il y a un retour un retour d'affection voilà parce qu'on avait quand même le message ici donc vous allez avoir des correspondances avec une personne la personne de votre coeur ici pour vraiment démarrer un projet positif enrichissant j'ai envie de dire dans tous les sens c'est pas qu'une question d'argent c'est une question de valeur une question de construction et d'équilibre familial etc de respect de protection j'insiste sur la protection ici si vous si vous ne vous sentez pas protégé par la personne qui est dans votre dans votre dans votre énergie dans votre couple et bien que ce soit un masculin ou un féminin d'accord et bien ici ça veut dire que cette personne n'est pas bonne et juste pour vous donc peut-être qu'il faut voir autre chose après effectivement il peut y avoir des erreurs de fait et puis on vient poser tout ça sur la table et on repart sur des nouvelles bases donc ça c'est possible c'est ce qu'on nous parle ici au niveau d'un d'un possible retour dans cette dans cette situation vous avez quand même ici la bénédiction moi j'ai envie de vous dire vraiment sortez d'illusion c'est à dire consacrez-vous sur vos projets sur vous-même écoutez vos vibrations écoutez vos ressentis mettez des projets des un nouveau mettez un nouveau projet en place recentrez-vous sur votre énergie envoyez-vous beaucoup d'amour à vous-même et puis sortez d'une forme de dépendance illusoire d'accord alors je vais remettre une carte là d'explication sur l'amour justement allez abonnez-vous likez je vous remercie mensonge vous voyez mensonge amour donc ici il y a des sorties d'illusion mais comme j'expliquais il y a un retour de communication qui va vous expliquer le pourquoi du comment pourquoi tout ce temps pourquoi il y a eu des mensonges dans la relation d'accord je vais remettre une carte dessus je fais ma petite curieuse allez sentimentale pourquoi le mensonge sur l'amour s'il vous plaît mes guides pourquoi le mensonge sur l'amour allez on va finir avec ça parce que le temps passe allez pourquoi pour la protection donc certainement que cet amour a été protégé l'autre personne votre autre avait des choses à régler et donc vous a mis sous forme de protection pour vous empêcher de vivre effectivement des situations compliquées difficiles donc voilà pourquoi le mensonge au niveau de la relation au niveau de l'amour tout simplement pour vous protéger donc c'est très bien attention c'est pas pour tout le monde voyez bien votre relation comment elle comment elle se manifeste et si vous êtes vraiment dans le malheur dans le mal-être il va falloir vraiment en prendre de la hauteur par rapport à tout ça je vous embrasse et je vous dis à très vite donc je vous dis à très vite